Bonjour Cyril, je suis ravie que tu m'accueilles sur ton exploitation. Ce que je souhaite surtout, c'est que tu nous expliques justement ton activité. Je fais de l'arboriculture diversifiée. Je cultive actuellement 11 espèces fruitières à la ferme. Je me suis installé en 2018. Je me suis installé sur la ferme de mon père, le verger assez récent. Je suis en agriculture biologique. Peut-être préciser qu'on est à d'entrée, et d'entrée en termes d'altitude ? On est à 700 mètres à d'entrée. La ferme est localisée dans la vallée du Cher, donc on est soumis à des problématiques. On rencontre souvent dans les milieux de moyenne montagne. Sinon après, je fais de la vente directe en circuit court, dans des drives de producteurs, dans des amaps. Un petit peu de vente à la ferme. Je fais de la transformation aussi sur la ferme. Je vends d'abord du fruit frais, donc directement auprès du consommateur. Et tous les fruits qui ne sont pas vendus en frais sont transformés en alcool et jus de fruits. Pas de confiture ? Pas de confiture, non. Donc là, on est sur les petits fruits. Donc là, sous serre, je cultive des fraises et des fromboises. J'ai planté de la vigne aussi. J'ai une idée aussi d'adaptation au changement climatique. Je peux goûter une fraise ? Ah bah, allez-y, allez-y. Donc, quelle variété ? Là, on est sur rubis des jardins. Ta production, globalement, combien ? Sur le délai et en volume ? Et donc, les fraises, ça rentre directement en première année de production. Framboise, cassis, groseille, on est sur du 2 ans de production. Il faut attendre 2 ans. Et les fruitiers, il faut attendre 4 ans avant que ça commence à rentrer en production. Moi, aujourd'hui, j'ai 1 hectare de fruits rouges, tout confondu. Et j'ai 4 hectares d'arboriculture, pommes, poires, prunes. J'ai du verger palissé. Donc, on est à 2 mètres entre les arbres. Du verger extensif où on est à tous les 10 mètres. Donc, j'ai vraiment différents types de modèles. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on crée un verger sur un territoire où il y a peu de recul sur ce qu'on peut mettre en place. On part un peu d'une page blanche, même si les anciens allaient commencer à mettre en place des choses. Un peu une expérimentation. Tout à fait. Et la vigne, alors ? Alors, la vigne, là, je l'ai plantée sous serre pour avoir une double fonction, avoir de l'ombrage l'été. Quand on cueille les fraises, l'idée, c'est que ça soit un peu plus tempéré. C'est aussi pour éviter les gels, pour être moins sensible aux gels. J'ai aussi fait des essais de vignes en plein champ qu'on pourra aller voir. Où là, on est quand même plus sujets aux gels. Enfin, on voit que c'est quand même plus compliqué. Donc, ta commercialisation de petits fruits, les premiers, c'est les fraises, je suppose. Oui, c'est ça. Les derniers, c'est les pommes. C'est les pommes. Donc, tu arrives à fournir sur une période qui va à peu près de... Eh bien, ça va de début juin jusqu'à... Là, les pommes, les dernières, je les ai vendues fin avril. Oui, début mai. D'accord. C'est ça. Tu arrives à en commercialiser à peu près dix mois sur l'année ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai vraiment construit le système comme ça. En fait, les fruits, il y a des grosses piques de production, notamment la récolte. Et en fait, je ne voulais pas me spécialiser... Alors déjà, parce que je pense que la diversité, c'est une clé de la résilience aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que je voulais essayer de lisser ces piques de production dans le temps. Et en fait, c'est que les fraises, aujourd'hui, elles ne tombent pas en même temps que les framboises. Elles ne tombent pas en même temps que les pommes. L'inconvénient, c'est qu'on a du travail un petit peu tout le temps. Mais moi, ça me permet de lisser ce travail, d'aujourd'hui créer un emploi à l'année. Combien sur ton activité ? Aujourd'hui, une personne qui travaille à mi-temps sur la ferme à l'année. J'aimerais l'embaucher plus, mais pour des raisons économiques, c'est compliqué. Mais moi, j'aurais du travail pour l'embaucher à l'année. Mais aujourd'hui, elle est à mi-temps. Donc, tu travailles seul, toi, plus à mi-temps. Et j'ai mon père qui est familial aussi sur la ferme. Qui continue ? Oui, qui est retraité à être familial. C'est ça. Donc là, on est sur la partie A, c'est la pleine période en tout moment. Oui, c'est la pleine période. Les framboises. Les framboises qui vont venir en juillet. Les rhubarbes qui ont été aussi récoltées. Donc, on est sur une activité en bio. Sur la totalité. Totalité, oui. Sur les fruits, les pommes. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix ? Mon grand-père a commencé la réculture biologique dans les années 60. Avec la méthode Le Maire et Boucher à l'époque. Moi, j'ai grandi en fait dans ce milieu-là. Ce n'est pas moi qui ai amené l'agriculture biologique sur la ferme. C'est plus une conviction qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique pratiquait comme on la pratique de manière autonome. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le moins dépendant possible des intrants extérieurs. On essaye de diminuer nos charges au maximum. On fait attention à cultiver aussi cette biodiversité sur la ferme. Parce que moi, dans le verger, elle voit vraiment le bénéfice apporté par la présence de biodiversité dans la gestion des ravageurs, des maladies. Et puis après, pour proposer une nourriture saine aux consommateurs. C'est tous ces principes-là qui me parlent, moi, quand je travaille. C'est une continuité de ce qu'on fait déjà. Donc, ce n'est pas une démarche de ta propre initiative. Non, il faut reconnaître. Donc, c'est bien la preuve. C'est la preuve que, justement, même depuis longtemps, les activités de ton grand-père, de ton père et toi aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, ça m'a pas mal influencé. Après, il y a des contraintes et des avantages. Ça demande plus de travail manuel. Enfin, moi, surtout sur les fruits. C'est plus de temps. C'est bon pour ta santé aussi. Oui, c'est ça. Mais ça nous pousse à comprendre les cycles des ravageurs, des auxiliaires. Ça pose question pour chaque action qu'on a, quel va être le rapport coût-bénéfice. Enfin, on sait qu'on a un impact sur la biodiversité. Mais en même temps, on le fait pour d'autres raisons. En fait, c'est un vrai enrichissement. Arrosage. Ça demande de l'arrosage. Une activité comme la tienne, forcément. Surtout que dans les Comorails, on est quand même sur des sols très séchants. Donc, on a une pluie métrique qui n'est pas négligeable à l'année. On a 900 000 millimètres par an, ce qui est très bien. Mais on peut connaître des grosses périodes de sécheresse l'été. Moi, j'en ai commis deux. Les deux premières années d'installation, j'ai perdu entre 400 et 500 arbres par an. Donc, nous, ici, on est en goutte à goutte sur le verger des petits fruits et en micro-aspersion sur le verger avec les arbres. Donc, on a créé des petites mars pour retenir l'eau. Ce sont des marques qui font entre 500 et 900 mètres carrés chacune. Moi, ça me suffit pour l'arrosage que j'ai. Sur l'arboriculture, on est un petit peu limite parce que c'est vrai que l'arboriculture, j'ai quand même 4 hectares de verger, donc ça demande quand même un petit peu d'eau. Mais voilà, globalement, pour l'arrosage. Sur ce secteur, vous avez aussi subi les aléas climatiques. De la graelle. De la graelle, notamment l'an dernier, il y a juste un an. Exactement. Tu avais aussi, toi, subi des dégâts. Oui, beaucoup. Oui, on a eu des dégâts sur tous les bâtiments d'exploitation. Tous les bâtiments ont pris la graelle et prenaient l'eau. On les a réparés la semaine dernière. Un an après, on arrive. Un an pour être... On se relève un peu de ça. Aussi pour être indemnisé. L'indemnité a été assez... Ça a été un petit peu long, mais c'est surtout la disponibilité des matériaux qui a mis du temps des artisans parce qu'effectivement, ils sont débordés comme tout le monde a été touché. Et puis la priorité, c'était les maisons d'habitation quand même. Donc, impact sur les bâtiments, sur les cultures. Moi, je vais encore avoir des impacts cette année puisque, par exemple, les framboises, l'année dernière, ça m'a cassé les cannes qui déproduirent cette année. Donc, j'ai encore une perte qui va être engendrée cette année. Sur les fruitiers, j'ai des charpentières. Donc, c'est les branches qui donnent les fruits que ça m'a cassées. Et donc, une charpentière, ça met 3-4 ans à se former. Donc, voilà, l'impact va être plusieurs années. C'est pas tout de suite, c'est pas l'instant T. Il y a l'instant T parce que j'ai perdu du fruit sur place. Les pommes que j'avais dans les arbres, ça me les a tombées, ça me les a éclatées. Mais c'est aussi un impact sur du long terme. C'est là qu'on mesure la nécessité d'agir contre ce réchauffement climatique, ce dérèglement aujourd'hui où on est confronté à des aléas de plus en plus extrêmes. Implanter un système fruitier dans une région qui, naturellement, n'est pas propice. Moi, je trouve ça très important pour la souveraineté alimentaire du territoire et pour tous les bénéfices environnementaux qu'on peut aussi avoir. Par contre, c'est un peu un parcours du combattant. Il faut vraiment être motivé pour mettre ça en place. On a quand même beaucoup de contraintes. Comme on se disait, on est en zone de moyenne montagne. Donc, on a des gels tardifs ici. Moi, j'ai encore eu un gel au 15 mai. On a des gels précoces aussi en saison. L'année dernière, moi, j'ai eu un gel au 30 septembre. Donc, sur les jeunes plants, c'est très préjudiciable. On est sur des sols très séchants. Donc, on peut avoir une problématique eau importante l'été à gérer. On a une grosse problématique aussi. On pourra peut-être l'avoir dans le verger, c'est les ratos pieds. En fait, on a un grand handicap naturel pour faire ces productions-là. Et pourtant, elles sont tellement importantes pour la souveraineté alimentaire que ces questions, il faut vraiment les aborder. Aujourd'hui, il y a une mesure qui existe, qui est l'indemnité compensatoire handicap naturel en animal. En végétal, elle existe aussi. Sauf qu'aujourd'hui, en végétal, elle est très peu valorisée. C'est 35 euros par hectare. Ça ne représente rien. Alors que cette mesure, elle existe dans la PAC. Mais moi, ça ne me permet pas aujourd'hui d'implanter ce verger-là. Alors qu'elle pourrait être mobilisée ou revalorisée, je ne sais pas. Mais c'est un petit peu dommage. Ça fait partie des sujets que tu souhaiterais justement… J'aimerais bien que ça soit pris en compte dans la rénégociation de la nouvelle PAC. Tout à fait. Voilà, c'est intéressant que tu puisses soulever cette problématique qu'il faudrait prendre en compte. Parce qu'on est dans un secteur très agricole où il y a forcément de l'élevage. Est-ce que ton activité est soutenue ? Il y a de la solidarité ? Oui, il y a de la solidarité. Il y a de l'entraide encore qui se fait. D'accord. On a des systèmes de production qui sont différents, mais on peut arriver à, je pense, trouver des liens entre nous. En tout cas, ça pose question sur un site à discussion. Et puis finalement, les problématiques qu'on peut avoir là, notamment, je pense, à l'eau, on les a aussi en élevage. Donc, on se retrouve dans ces discussions-là, dans les mêmes problématiques. Tout à l'heure, tu nous as dit que ta commercialisation était dans un réseau. Oui. Tu peux nous développer un peu ? Oui, du coup, je fais partie de deux drives aujourd'hui. Donc, il y a un groupement de producteurs et puis il y a une initiative qui est portée par Dontré. Donc, en fait, qui permet aux gens de commander des paniers en ligne de produits locaux et de venir les retirer dans un local. Donc, les personnes composent leur panier. Donc, on a vraiment un panier qui est très, très diversifié. On a tous les types de produits, de la viande, des légumes, du fromage. On a vraiment plein de choses. Ça permet vraiment de faire ses courses avec des produits locaux frais, de saison. Voilà. Donc, moi, je commercialise essentiellement dans ces deux créneaux-là. Il y a aussi des paniers chez des maraîchers qui sont faits, des amaps. Donc, là, c'est porté par les consommateurs. Mais le principe est le même. Il y a un engagement qui est un petit peu plus important côté consommateur dans une amap que dans un drive. Puisqu'il y a un engagement de commander. Oui, le drive, c'est essentiellement les différents producteurs qui s'organisent entre eux. Et puis, il n'y a pas un engagement de commander régulièrement. Alors que dans une amap, il y a aussi un soutien tout au long de l'année de la part du consommateur en essayant de consommer régulièrement. On va sur le verger ? Dans ces rides, là, on est sur le verger. Oui. Donc, tu as ton exploitation qui est aussi de l'autre côté. Tout à fait. On a fait les petits fruits qui sont là-haut. Des herbage, pas de désherbage. Du foche le plus tardivement possible pour avoir l'intérêt de la biodiversité fonctionnelle. Donc, on attire les pollinisateurs. On favorise le déplacement aussi des prédateurs qui vont nous intéresser dans la gestion biologique de notre verger. On fait un travail du sol au pied des arbres pour cette problématique râte aux pieds que j'expliquais tout à l'heure. Donc, comme fruits, pommes ? Pommes, poires, prunes et un peu de cognacier aussi planté. D'accord. Donc, toujours avec la commercialisation, comme tu nous as appelé ? En vente direct. En vente direct, comme tu nous as présenté. En partie transformée, oui. Très bien. Peut-être nous dire à peu près ton chiffre d'affaires ? Mon chiffre d'affaires, il est de 50 000 euros. Sachant que l'année dernière, ça a été marqué par une indemnité liée à la grêle et au gel. D'accord. C'est en 2022 où j'ai réussi vraiment à commencer à dégager un chiffre d'affaires de cet ordre-là. Avant, c'était uniquement les fruits rouges qui dégageaient ce chiffre d'affaires, puisque le verger n'était pas encore en production. Et puis, il y a eu les aléas qui ont retardé, donc maintenant deux périodes de sécheresse. Un gel très marqué en 2021, tardi sur tout le verger. Et puis la grêle l'année dernière qui sont vraiment venus impacter cette partie, on va dire, arbeau. Il faut avoir conscience quand on s'installe dans ce type de système que ça prend du temps et que ça peut être retardé à cause de ces événements-là. Peut-être que tu as aussi des remarques à en faire ? Oui, ce que je trouve dommage, c'est la suppression de l'aide au maintien de l'agriculture biologique qui est annoncée pour 2024. Notamment dans un contexte où la consommation de produits bio a tendance à diminuer. Je pense que ce n'est pas le moment où il faut lâcher le soutien sur ces systèmes-là. Je pense aussi que nous, on est un peu les grands oubliés de la politique agricole commune. Il y a une aide qui a été mise en place pour les maraîchers et ça, c'est super. Je trouve qu'on a besoin de légumes sur le territoire. Nous, en fruits rouges et arbreculture, il n'y a pas d'aides qui ont été mises en place pour la mise en place de nos systèmes. Alors qu'on dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes. Oui, et puis si on veut de la souveraineté alimentaire sur le territoire, il faut pouvoir se nourrir comme on le souhaite et avec de la qualité, c'est surtout ça. Tout à fait. Et les fruits en font partie. Oui, voilà. Merci de m'avoir accueillie sur ton exploitation et de m'avoir expliqué un petit peu pour communiquer à l'ensemble des creusois et des creusoises aussi, de faire connaître ton activité et puis peut-être contribuer à valoriser et commercialiser un peu plus sur ta ferme. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada